salut tout le monde c'est capette j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présenter un outil qui m'a changé la vie et qui va me permettre d'être beaucoup plus productif dans mes vidéos et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui c'est un outil qui est totalement gratuit et qui va vous permettre à la fois d'afficher des métriques en temps réel de votre jeu et des différents composants de votre pc mais également de pouvoir analyser ces métriques après coup pour faire des comparatifs avant après optimisation par exemple ou quand vous achetez une nouvelle carte graphique ou de la nouvelle ram ou quand vous faites des bidouilles faire des avant après pouvoir comparer tout ça comparer votre pc avec vos potes aussi parce que peut-être que vous considérez que vous avez une config à peu près similaire à celle d'un de vos potes mais il a des meilleures performances que vous et ben là vous allez pouvoir mettre en place une méthodologie avec votre collègue pour pouvoir voir si c'est vrai ou pas justement donc comment va se passer cette vidéo déjà je vais vous présenter le logiciel comment faire pour avoir les mêmes métriques que moi peut-être que vous trouvez que là les informations en haut à gauche c'est trop gros vous inquiétez pas vous pouvez paramétrer tout ça comment analyser aussi les performances et puis on va dire que cette vidéo servira de base pour les futurs justement quand on aura besoin d'analyser des performances avant et après optimisation sur différents jeux donc ce sera commencé par valorant puis counter strike et peut-être pourquoi pas fortnite donc c'est parti je vais vous montrer le logiciel mais avant ça je vous montre je vous parle un petit peu des métriques que vous avez juste ici alors vous pouvez voir que j'ai statut run 1 2 3 c'est quand on va lancer des benchmarks c'est à dire des analyses de performance en temps réel vous avez ensuite des 3d 9 et mon nombre de fps bas sont mes fps en temps réel et juste en dessous vous avez mes composants mais vous avez aussi gpu usage c'est à dire l'utilisation de ma carte graphique là vous pouvez voir qu'elle est utilisée à 30% de ses capacités cpu usage ça varie entre 4% et je dirais 15% donc on peut clairement dire que là mon counter strike utilise très très peu ma carte mon processeur pardon sachant que je suis sur un i9 10900k donc c'est un peu normal le jeu un peu vieux il utilise pas les dix coeurs et justement c'est intéressant de comprendre tout ça de comprendre l'utilisation des coeurs notre processeur etc etc donc sans plus attendre je vais vous montrer le logiciel et ensuite on va apprendre à le configurer ensemble et je vais vous expliquer des méthodologies pour pouvoir benchmark correctement c'est parti voilà donc je vais vous présenter le logiciel assez rapidement comme ça vous aurez tout en main pour pouvoir l'utiliser correctement et après on va l'installer donc déjà présentation rapide des différents onglets à commencer par l'onglet analysis c'est là que vous aurez toutes les métriques quand vous avez fait votre benchmark par exemple moi j'ai fait plein de benchmark sur valorant avec une rtx 2060 une 1060 une 5700 xt une 2080 ti à chaque fois avec le même processeur je les fais aussi avec d'autres professeurs donc j'ai créé différents documents voilà et j'ai répété la même chose donc ce que j'ai fait c'est que par défaut le logiciel qui est vraiment bien c'est qu'il vous met déjà le processeur la carte graphique la fréquence de la ram et le jeu et vous vous pouvez mettre un petit commentaire juste ici moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la carte graphique comme ça je retrouve assez facilement justement et bien quel benchmark correspond à quoi puisque là j'étais en train de bench les différents cartes graphiques si vous avez envie de créer des dossiers juste ici vous faites un clic droit et vous faites créer nous subfolder par exemple hop capette et ça crée un dossier et puis voilà tout est rangé vous pouvez faire des sous dossiers etc et tout est rangé directement dans document cap frame x capture voilà donc si vous voulez vous pouvez très bien sauvegarder tous ces dossiers les glisser sur votre bureau les envoyer sur un drive moi c'est ce que je fais justement j'ai tous toutes mes métriques juste ici comme ça quand je passe d'un pc à un autre je peux tout comparer je vais vous montrer ça juste après pour les comparaisons donc pour vous montrer un petit peu un exemple de métrique là par exemple je suis sur un i7 8700k avec une 2080 ti qu'est ce que j'ai donc c'est un bench de valorant j'ai plus 95 ça ressemble à peu près à vos fps maximum je laisse la métrique mais en vrai elle n'est pas très très utile nous ce qui va vraiment nous intéresser c'est average c'est à dire nos fps en moyenne donc justement c'est à peu près ce qu'on aura tout le temps en termes de fps et p1 et one person l'eau c'est quand ça chute très bas nos fps ça chute à peu près à ces niveaux là en fait les métriques se valent à peu près p1 est plus précis que one person l'eau puisque justement p1 va pas prendre en considération quand il ya des des chutes sur un instant comme ça mais moi je préfère afficher les deux parce que quand vous jouez en 240hz justement s'il ya une micro chute pendant que vous jouez vous la sentez si vous jouez en 60 hertz généralement vous la sentez pas 144 hertz moins 240 hertz on la sent vachement donc moi je laisse justement ces deux métriques là comme ça ça nous permet de savoir vraiment le point le plus bas où ça chute en termes de fps donc je sais que moi sur valorant quoi qu'il m'arrive je suis jamais en dessous de 220 et c'est bon de le savoir et justement quand je teste des optimisations je regarde comment mais one person clos et mon p1 change en bien ou en mal et ça me permet de savoir si mon optimisation elle a été viable ou non donc ça on va en parler très bientôt pour la vidéo valorant là c'était juste histoire de vous expliquer et ensuite adaptis stdev ce sont vos variations moyennes plus cette valeur est basse et mieux c'est la g10 c'est extrêmement bas et c'est extrêmement bon signe là regardez si je passe sur la gtx 1060 objet 12 ça reste quand même très stable pourquoi puisque valorant est un jeu qui exploite principalement le processeur et justement cet outil nous aide à savoir que c'est le cas ensuite vous voyez sur la droite j'ai fps threshold et stutter analysis donc là quand on est sur valorant franchement c'est très stable donc j'ai jamais de stutter si je prends csgo sur ce bench là très précis voyez que j'ai beaucoup de chute parce que justement même si j'ai plein de fps sur ce benchmark là en fait mes fps varient tellement que du coup il ya du stuttering c'est à dire des des le moment où vous ressentez la chute le moment où c'est désagréable quand vous jouez et justement on essaie d'avoir une valeur proche de zéro ou à zéro donc je retourne voilà dans mes valeurs i7 hop comme ceci voilà fps threshold donc par défaut c'est comme ça c'est assez lisible je vous conseille de cliquer juste ici et là j'ai je sais que plus de 85% du temps j'ai plus de 240 images par seconde si je passe sur une gtx 1060 et bien voyez là j'ai que 57% du temps plus de 240 images par seconde donc c'est vachement bien comme outil vraiment on a tout en face des yeux et ensuite vous pouvez faire une comparaison par exemple je peux faire glisser différents bench hop hop allez 2080 ti donc là on a les bench de mon i7 je vais reprendre les mêmes avec mon ryzen 5 cette fois hop hop et voici et ensuite vous pouvez tirer des conclusions assez rapide donc par défaut vous aurez pas le truc aussi bien affiché que ça il va falloir modifier les métriques choisissez ce que vous souhaitez faire afficher donc moi par exemple 1% low vous avez l'average qui est affiché par défaut et 1% low donc on va dire que j'ai mes fps les plus bas une chute un peu moins brutale et mes fps en moyenne donc vous savez que par exemple sur ma mon meilleur benchmark j'ai mes fps qui vont jamais chuter en dessous de 220 ou quasiment jamais sur une moyenne de 260 et généralement je suis bien au dessus de 234 voilà donc je suis safe et vous pouvez tirer notre conclusion c'est que ici par exemple le processeur ryzen sentir beaucoup moins bien pardon que le i7 et d'ailleurs vous voyez la fréquence est pas tout à fait bonne pour mon i7 puisque là c'est affiché i7 8700 cas alors qu'en réalité alors il faut que je retourne là dedans je pense pour la voir voilà j'étais à 4,9 ghz donc vous pouvez très bien le modifier juste ici et faire save et vous voyez ça va s'afficher directement sur ce truc là donc c'est bien parce que vous pouvez générer des graphes vous pouvez vous faire des petits screenshots comme ça et comme ça si après vous faites une vidéo youtube comparative entre différentes optimisations etc au lieu d'avoir à ouvrir excel faire des organigrammes enfin vous prendre la tête sur excel vous avez tout qui est géré par ce logiciel et ça c'est vraiment génial c'est pour ça que je l'utilise justement et vous avez le comportement des frames times ici qui est assez lisible on va pas se mentir donc ensuite je suis très rapide au niveau des autres onglets vous avez synchronisation qui est vachement bien qui vous fait une simulation de l'input lag j'insiste sur le mot simulation parce que regardez ils vous mettent un offset d'input lag de 10 millisecondes c'est à dire qu'ils considèrent à peu près qu'entre l'input lag de la souris plus celui de l'écran plus celui de vos drivers et de votre système d'exploitation windows en gros c'est à peu près ça à la chaîne du lag vous avez 10 millisecondes c'est pas tout à fait vrai ça peut être moins pour les pc les plus optimisés beaucoup plus pour les pc les moins bons mais au moins vous avez une base à peu près bonne et ensuite donc vous avez le frame time donc comme je vous disais vous avez vos fps en temps réel donc si par exemple vous avez 250 images par seconde en moyenne et bien vous faites 1000 divisé par 250 ça fait 4 voilà donc ça fait 4 millisecondes de trous en moyenne entre les images donc c'est ça l'input lag tout simplement et ensuite à ces 4 millisecondes viennent s'ajouter les 10 que vous voyez juste ici et c'est pour ça qu'on est sur une moyenne de 14 à peu près en réalité vous voyez ça varie entre 14 5 et 18 3 donc vous savez que votre input lag est à peu près dans ce maillon là en moyenne donc c'est un c'est intéressant voilà vous avez ce genre de métrique là mais c'est de la simulation c'est pas tout à fait vrai je tiens à vous le dire donc ensuite onglet capture vous choisissez avec quelle touche vous allez lancer la capture donc moi j'ai mis f9 parce que f10 est utilisé par counter strike pour quitter le jeu et f11 est utilisé par valorant pour enlever ou mettre le mode plein écran donc moi j'ai mis f9 pour être tranquille vous pouvez avoir un retour audio quand vous faites un lancement d'un benchmark avoir une petite voix qui vous dit que le benchmark commence et que le benchmark termine voilà vous pouvez la mettre moi personnellement j'en ai pas l'intérêt et ensuite vous pouvez laisser par défaut là en gros c'est pour exclure des logiciels du benchmark mais la liste par défaut est très très bien donc le jeu le logiciel détecte que c'est 16 go qui est en train de tourner et il a sa petite liste donc il sait très bien que tout ce qui est steam etc il a pas les benchmark donc au final il reste concentré sur csgo voilà ça fait beaucoup d'informations je sais mais j'essaie de vous faire une présentation assez complète du logiciel et en dernier vous avez l'onglet overlay donc l'onglet overlay c'est pour pouvoir afficher ce que vous voyez justement ici en haut à gauche j'ai ma touche comme vous avez pu voir f9 qui me permet de lancer une capture voyez donc là c'est en train de lancer le benchmark tout simplement j'appuie sur f9 de nouveau hop ça le coupe et directement sur mon logiciel je vais pouvoir voir mon bench de quelques secondes du coup il aura pas été très long celui là et vous pouvez voir que du coup j'avais 290 images par seconde en moyenne etc donc tout vient se positionner ici à chaque fois vous pouvez mettre votre commentaire il n'y a pas de souci voilà donc reprenons overlay nous en fait on choisit ce qu'on fait afficher et ce qu'on ne fait pas afficher et on choisit justement sous quel nom ça s'affiche par défaut ce sera pas marqué rtx 2080 ti j'ai pensé ça plus lisible ce sera marqué gpu vous pouvez très bien mettre différents noms en fait ce qui se passe c'est quand vous mettez le même nom et bien c'est sur la même ligne c'est pour ça que là vous voyez ma température 52 degrés et 1350 megahertz si je mets un autre nom c'est plus le même groupe donc c'est plus sur la même ligne voilà tout simplement donc si vous voulez que les informations se mettent toutes sur la même ligne et bien vous mettez tout simplement toujours le même nom voilà j'espère que ça a été assez clair comme ça hop là je remets exactement maintenant au caractère près hop c'est sur la même ligne voilà donc après vous choisissez un ce que vous voulez mettre par exemple l'utilisation de ma ram voilà donc là elle s'affiche tout en bas voilà ma ram est utilisée à 34% vous pouvez choisir l'utilisation des processeurs la ventilation de votre carte graphique etc etc s'il ya des choses qui sont pas claires par rapport à cet overlay n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire en sachant que je suis en contact direct avec la personne qui a développé le logiciel cap frame x donc il se fera un plaisir de rendre les choses les plus claires possible c'est un allemand il parle très bien anglais pour la partie français je me porte garant parce que je trouve vraiment l'outil super sympa donc vous choisissez et justement là ce que j'avais de cocher c'est si jamais vous voulez avoir un historique des derniers bench et une agrégation c'est à dire que là en fait bon bah du coup j'ai un historique qui est déjà en place voyez j'ai lancé trois bench le premier ça m'a dit que j'avais 290 images par seconde en moyenne le deuxième 289 le troisième 288 et ensuite ça m'a fait une agrégation des données c'est à dire que ça m'a fait une moyenne de ces trois données et c'est ce que vous voyez avec résulte juste ici donc si jamais vous voulez très rapidement vous faire une agrégation des données vous pouvez le faire comme ça ou vous pouvez très bien faire trois benchmarks comme je le fais ici par exemple j'ai fait première prise deuxième prise troisième prise avec la 1060 et aller dans agrégation juste ici les glisser hop et hop ça va vous sortir une moyenne aussi c'est à ça que sert l'agrégation donc c'est vous qui choisissez voilà tout simplement ensuite j'ai pas parlé de report ça sert juste à voir toutes les métriques en face des yeux et si jamais vous pouvez copier le tableau et le balancer dans un excel voilà et vous avez cloud si jamais vous voulez uploader dans le cloud votre benchmark ça vous crée un lien pour le web et vous pouvez directement envoyer le lien un de vos collègues pour qu'il puisse analyser le bench ici présent donc là je sais pas pourquoi il s'affiche pas mais normalement c'est comme ça que ça se passe bon parenthèse du coup le lien pour le cloud a marché ainsi qu'il fallait laisser le temps du site de l'affiché voilà donc voilà comment ça se présente vous avez toutes les métriques un petit graphe et vous pouvez donner le lien à vos potes donc il marche très bien il n'y a pas de souci donc ce qu'on va faire pour terminer c'est que je vais vous installer le logiciel et vous allez voir à quel point c'est facile de l'installer et puis ensuite on va imaginer une séance de bench ensemble pour pouvoir faire une analyse c'est parti allez on va l'installer ce cap frame x donc vous allez sur google vous tapez cap frame x vous avez le site download ça vous propose les liens installeurs et sinon vous pouvez directement vous servir sur gip github cap frame x moi c'est ce que je vous conseille de faire sinon les deux vont très bien vous avez le github et quand vous êtes sur le guide vous avez dans release et juste ici pareil vous avez le setup donc que vous le preniez ici ou installeur ici ça marche hop voilà j'extrais vers le bureau ensuite on exécute en admin si on veut être sûr que ça marche bien j'accepte installe ça va très vite normalement il va peut-être un seul des composants supplémentaires mais pour moi ça va aller super vite voilà et quand on le lance regardez par défaut vous avez rien dans l'onglet overlay donc j'ai toujours mes anciennes données j'ai pas supprimé intégralement mais pour vous vous aurez pas de données voilà vous n'avez pas l'overlay donc vous allez cliquer dessus là tout use this overlay d'un vous allez sur le site de rivatuner vous scroller vers le bas hop vous prenez la version stable c'est mieux voilà vous faites clic hier si jamais le téléchargement ne se lance pas ok vous pouvez double cliquer sur rtss l'exécuter anglais ça va très bien j'accepte next 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 il n'y a pas de il n'y a pas de surcouche dégueu installé avec rivatuner c'est vraiment un logiciel qui est très léger qui est très bien fait d'ailleurs voilà une fois que c'est installé et bien les prochaines fois quand vous lancerez cap frame x normalement rivatuner va se lancer tout seul bah là c'est le cas vous voyez hop vous aurez le logiciel comme ceci assurez vous bien que show on screen display soit on si vous n'aurez pas l'overlay tout simplement donc ça perd tout son intérêt et puis voilà il est installé donc après vous pouvez redéfinir la touche comme je vous ai dit juste ici moi c'est f9 et puis vous pouvez commencer à vous amuser donc je vais lancer csgo et on va faire une petite méthodologie de benchmark tout de suite je tiens à vous préciser vous avez deux façons de faire du bench soit vous mettez un temps illimité c'est à dire que vous appuyez bah par exemple ici sur f9 pour commencer et f9 pour arrêter mais vous pouvez très bien dire et bah je décide que le bench s'arrête au bout de 60 secondes par exemple comme ça ça peut être plus pratique dans certains cas à faire éviter de faire plus de 80 secondes je dirais pour les benchmarks parce que sinon c'est super barbant et vous allez passer une après midi et ça va vous saouler donc même 60 secondes franchement c'est idéal et bah du coup je vais laisser 60 secondes tiens pour l'exemple hop attendez je remets voilà on va sur csgo alors j'ai pris csgo comme référence vous pouvez prendre n'importe quel jeu ça n'a aucune importance bien entendu c'est juste que csgo est gratuit donc allez dans jouer matchmaking carte du workshop si vous voulez faire la même chose que moi puis voir le workshop juste ici et dans le champ de recherche vous tapez benchmark puis vous vous abonnez à cette carte fps benchmark par monsieur uletical en appuyant sur la petite le petit plus vert juste ici moi je l'ai déjà fait du coup donc je suis déjà abonné ça va vous télécharger la carte et vous n'avez plus qu'à la lancer pendant que la carte se lance moi ce que je vais faire c'est que je vais remettre l'overlay comme ceci voilà et vous pouvez d'ailleurs changer la taille de l'overlay avec ce curseur voilà si vous voulez plus ou moins gros en fonction de la taille de votre écran comme ceci voilà donc ce qui se passe c'est quand vous tirez sur ce tableau là ça lance le benchmark donc c'est ce que je vais faire je vais appuyer sur la touche de tir et en même temps ma touche f9 pour lancer le bench et en gros je vais vous expliquer là où je souhaite en venir quel que soit le jeu le plus important quand vous faites un bench c'est de reproduire la même chose moi ce que j'aime beaucoup avec cette carte c'est que justement le mouvement de caméra qu'elle va faire va être toujours le même donc je sais que je vais faire les mêmes types de calculs j'aurai pas trop d'interférences entre mes différents bêtes c'est à dire que si je reproduis le même bench j'aurai normalement à peu près le même nombre de fps donc du coup ça me sert de base de référence je peux brancher d'autres cartes graphiques je peux faire des optimisations etc je sais que ce sera ma carte graphique ou mon optimisation qui va changer les performances mais non pas ce que je bench parce que le problème souvent c'est que quand vous faites un bench bah vous regardez le sol où vous êtes en mode créatif sur fortnite ou où vous êtes tout seul donc en fait vous faites un bench dans des conditions où bah déjà vous reproduisez pas les mêmes conditions et en plus souvent vous faites dans des conditions où vous avez beaucoup plus de fps que la réalité donc essayez de reproduire justement un bench où vous allez avoir des chutes de fps etc en faisant apparaître des bottes par exemple ou en courant et en tirant etc etc mais faites toujours la même chose c'est à dire que vous vous mettez au même endroit sur la carte vous regardez la même chose vous passez la même séquence de temps c'est à dire par exemple 60 secondes et vous arrêtez et vous reprenez cette base à chaque fois donc là mon bench s'est arrêté à 60 secondes comme je les définis je peux le retrouver juste ici et je peux analyser et voilà j'ai plus qu'à changer de matériel ou appliquer des optimisations et voir s'il ya eu du bon ou du moins bon donc je termine cette vidéo en vous disant que vous avez aussi le site cap frame x qui vous permet d'avoir des petites informations supplémentaires comme par exemple sur le blog et bien à quoi servent les différentes métriques vous avez aussi toutes les news quand ils vont mettre à jour le logiciel parce qu'il est vachement frais n'hésitez pas à me faire vos recommandations en commentaire pour améliorer ce logiciel j'en ferai part aux développeurs directement vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé cette vidéo c'est vrai que c'était un peu long et un peu complexe mais j'ai essayé de penser à tout en tout cas si ça vous a plu et si ça vous a été utile n'hésitez pas à liker et à partager surtout ça va nous servir de base de référence moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde 1